Nous n'étions pas préparés à cela, parce que, sans rien nous dire, le Premier ministre a annoncé qu'il avait pris une mauvaise décision pour nous. Ce n'est pas seulement prendre des décisions rapides. Nous devons déterminer ce que nous voulons et quelles sont nos demandes. De qui ? Comment ? Et après cela, nous verrons ce qu'il en est et ceux qui sont coupables devront rendre des comptes. Des manifestants ont fait irruption dans le bâtiment du gouvernement arménien tôt mardi matin. En exigeant la démission du Premier ministre. Mais celui-ci a indiqué que la décision avait été prise sous la pression de l'armée, expliquant qu'il n'y avait pas d'alternative. L'armée a affirmé qu'il était nécessaire de s'arrêter là, car il y a des problèmes sans perspective de solution. Ou alors les ressources ont été épuisées. Nous n'avions pas d'autre alternative. J'appelle les citoyens de la République d'Arménie à rester calme et à s'unir.